Bonjour les filles, bonjour les garçons, et oui c'est toujours le même bonjour, mais bon voilà, je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur, en fin de compte, un truc qui me tenait un petit peu à coeur, pour vous faire montrer un petit peu, pour changer un peu mes bijoux, voilà, parce que j'ai acheté quelques bijoux et je voulais donc les partager avec vous et que vous voyez un peu ce que j'ai acheté, donc je commence. Il y a un moment où il faut commencer. Donc je ne vais pas changer chaque fois de collier devant vous, je me suis acheté ce petit truc-ci, voilà, que j'ai eu donc sur le site AliExpress, donc je vous mettrai en barre d'infos pour pouvoir justement vous montrer ce qui est chiant, c'est que ça prend toute la poussière, mais enfin bref, pour vous montrer donc les colliers que j'adore porter et j'adore partager. Déjà j'en ai un là, que j'ai depuis très très longtemps, ça remonte au moins à, allez, en gros 15 ans que j'ai ces perles là, qui sont blanches et roses, j'espère que vous les voyez correctement, voilà, vous voyez, que je trouve beau quoi, et ça fait très 15 ans que j'ai ces perles là, et que je garde parce que je les adore. Donc voilà, donc je vais commencer. Alors, désolé pour le bruit que ça va occasionner, en quelque sorte, voilà. Voilà, donc je me suis acheté ce petit collier que je trouve vraiment magnifique avec tous les strass qui sont, comment dire, qu'on voit bien quoi, qui sont vraiment bien présents, j'espère que vous le voyez correctement. Voilà, franchement, et ça j'ai trouvé ça, alors vous n'allez jamais me croire à 1,30€, donc 1,30€ à noz, franchement, une tuerie quoi pour moi, à noz, j'avais trouvé ça à 1,30€ et j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, je ne sais pas, avec une chemise, un pull, enfin, quelque chose de, voilà, noir, vous voyez, même avec le noir comme ça, ça ressort super bien. Et j'ai adoré ce collier, donc je me suis dit, tiens, je vais le prendre parce que j'ai craqué. Donc, je continue avec le même collier, vous allez voir, mais là, d'une autre couleur, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, celui-ci, c'est le même, mais la couleur, on voit légèrement la petite couleur rose, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les filles, mais moi, je le trouve magnifique. Et, bien sûr, toujours le même prix, 1,20€ chez noz, j'ai vraiment craqué sur ce style de collier et je me suis dit, tiens, je vais le partager avec les filles pour qu'elles puissent le voir nettement mieux et me dire un peu ce qu'elles en pensent au niveau du collier parce que je le trouve vraiment très, très beau et donc, je me suis dit, tu le prends en blanc, tu le prends en rose, on verra bien. Enfin, je continue, toujours un peu dans le strass avec ce style de collier que j'ai trouvé, donc, alors, attendez, oh, oh, donc, chez AliExpress, voilà, vraiment très, très beau. Ce que j'ai aimé, c'est les motifs, le motif, enfin, les, voilà, tout ce qui est blanc là et là, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'espère que oui, voilà, qui est comme ceci. Et je le trouve, mais, oh, super beau celui-ci, avec un petit jean bleu, je ne sais pas, vu qu'il y a du, il y a un peu de bleu dessus, donc, avec un petit jean bleu, bleu ciel, ou même avec une jolie robe noire ou une petite veste avec un petit col blanc, enfin, et puis une veste noire avec un petit t-shirt blanc en col V, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou même un col rond, mais bon, moi, je le vois plus avec un col V, je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. Donc, je vous mettrai, justement, en barre d'infos, donc, où j'ai pris ce collier, donc, dans quel vendeur, mais je le trouve vraiment très, très beau. Donc, ce collier-là, je l'ai pris, donc, chez AliExpress. Je continue, donc, avec un collier que vous m'aviez dit, que vous avez vu, que j'avais, il y a quelques temps de ça, sur une de mes vidéos, c'est ce collier-ci. Voilà, attendez, parce que là, je suis légèrement un petit peu trop près. Ce collier-ci, en blanc, avec des perles, et vous me connaissez, vous savez que j'adore les perles, donc, ce collier-là, vraiment, je le trouve magnifique, parce qu'il donne des toutes petites perles, vous avez plusieurs formes, vous voyez, les toutes petites perles, juste ici, voilà, Et après, ça donne des grosses perles, enfin, la forme, je trouve ça magnifique. Et donc, celui-ci, je l'avais trouvé aussi, pareil, chez AliExpress. Voilà, je vous l'avance pour que vous puissiez voir. Ce que j'avais aimé aussi, c'est les petits strass qu'on voit juste là. Et franchement, franchement, les filles, j'ai adoré ce collier. Et, bon, il y a certaines filles, justement, qui m'ont dit, je te piquerai ton collier, donc, je vais, justement, vous mettre en barre d'infos où j'ai eu ce collier-là, vu que vous savez que j'adore, j'adore, donc, les perles. Et donc, je vous mettrai ça, justement, en bas. Et donc, ceci, c'était AliExpress, et je l'adore. Je l'adore vraiment. Après, je continue. Donc, avec un collier comme ceci, tout simple, brillant. Vous commencez à me connaître un petit peu. Alors, celui-ci, je l'avais trouvé, donc, à Primark. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, avec les strass. Donc, je l'avais trouvé, donc, à Primark. Donc, c'était l'année dernière. Donc, le Primark de Dijon, dès qu'il a ouvert, je crois, et j'avais trouvé ce petit collier avec plein de strass. Et quand on a une robe moulante, franchement, ça donne quelque chose de vraiment très, très, très joli. Donc, voilà. Alors, le prix, je ne peux plus vous dire. Je crois que je vais l'avoir payé 4 euros ou 3 euros ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Après, je continue. Donc, avec... J'espère que je retrouverai les références aussi de ce collier que je vais vous présenter. Que j'ai trouvé, donc, sur AliExpress. Voilà. Toujours. Là, ça remonte à un an, à peu près. Et c'est dans la gamme de... Comment ça s'appelle ? Forever 21. J'avais trouvé ça. Il m'avait envoyé avec l'étiquette Forever 21. Et donc, j'ai trouvé ce petit collier qui est magnifique, que je trouve très, très agréable à porter. Et donc, je me suis dit, je le prends et je vous mettrai tout en barre d'infos parce que c'est Forever 21, mais c'était chez AliExpress. Donc, voilà. Et je vous mettrai donc le prix aussi pour que vous... Si je le retrouve, parce que vu que ça remonte à un an, alors je ne sais pas si je vais retrouver le vendeur de ce collier. Alors, après ça... Excusez-moi pour le bruit. Je fais des trucs bizarres avec ma bouche. Enfin, voilà. Donc, je vous présente ce collier-là aussi que j'ai trouvé magnifique, que j'avais donc acheté à Londres. Ça remonte au mois de juillet de l'année dernière. Non, au mois d'août, pardon. Je dis n'importe quoi. Au mois d'août de l'année dernière, j'étais partie donc à Londres. Et j'avais trouvé ce collier et avec ma fille, c'est vrai, je lui ai dit, ah ouais, c'est hyper original. Vu que je voulais commencer à faire des vidéos, je me suis dit, avec ce petit signe-là de rouge à lèvres et puis marqué love avec le petit cœur, franchement, ça me représente vraiment. Et donc, j'ai dit, ouais, ouais, allons-y. Je vais craquer sur ce collier en trace, signe de rouge à lèvres. Et donc, chose faite, je vous le présente aujourd'hui. Vous le connaissez un petit peu, il y a certaines où j'avais fait des vidéos avec. Et puis, donc, j'avais ce collier autour du cou. Je continue donc avec un collier que j'avais acheté à Amazon. Ça fait très, très, comment dire, bon lieu, quoi, en quelque sorte. C'est un collier que j'adorais parce que je me suis dit, ouais, quand vous portez une robe, que ce soit noir, blanc, enfin, voilà, je mettrai ce gros collier-là. Et en fin de compte, je ne l'ai jamais mis pour l'instant. Mais je l'adore quand même parce que, voilà, je ne l'ai pas acheté pour rien. Mais si je retrouve la référence, je vous le mettrai. Mais le truc qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas payé cher. J'ai dû le payer entre 3 et 4 euros. Et le truc, c'est qu'il n'a jamais changé de couleur parce que vous avez des colliers que vous achetez et ça change de couleur. Celui-ci n'a pas bougé et ça fait, allez, deux ans que je l'ai, la couleur est toujours là. Donc ça, c'est vraiment tip-top. Après, je continue avec un autre collier que j'avais acheté chez Claire parce qu'il y a eu une période où c'était la mode du lion quand vous portiez ça. Vous connaissez toutes le signe du lion. Et ça a été une période où tout le monde portait ce collier, quoi. Toutes les filles, enfin, en boucle d'oreille, en bracelet, en tout ce qu'on veut. En boucle d'oreille, enfin, c'était vraiment la période du lion. Et donc, j'ai porté... Des fois, ça m'arrive, je le porte. Des fois, non. Donc, ça dépend. Et donc, je l'avais acheté chez Claire. Et je crois que je l'avais payé entre 8 euros, quelque chose comme ça. Maintenant, je ne sais pas si on le retrouve, ce collier-là. Mais je l'avais adoré. Je continue. Donc, ce collier-là que je vais vous présenter, ce qui est dommage, c'est qu'il change un peu de couleur. Je l'avais acheté donc chez Primark, ce collier-là. Ce qui me déçoit un peu, c'est la couleur. Elle change de couleur. Et je ne sais pas comment on fait pour rattraper des... Comment dire ? Je sais qu'il faut mettre du vernis, chose que j'avais fait. Et il y a des endroits au niveau du collier que je n'avais pas mis. Et donc, on voit un petit peu. Mais bon, ça, c'est juste un détail. Mais j'aimais bien la forme de ce collier. Donc, j'avais donc acheté chez Primark. Et j'ai trouvé ça magnifique. Franchement. Et je crois que j'ai dû le payer 4 euros, quelque chose comme ça. Je continue toujours, donc, la gamme de collier. Alors, celui-ci, il est hyper long. Donc, c'est un collier comme ceci. J'espère que vous voyez correctement. Voilà. Donc, c'est un collier qui est assez long parce que... Oups ! Quand on le tire, vous voyez, il est long. Je l'ai déjà porté dans une de mes vidéos. Et celui-ci, je l'avais payé, je crois, 2 euros à Primark. Voilà. Je trouvais ça original. Je le porte de temps en temps. Pas souvent, mais de temps en temps. Donc, oui, c'était 2 euros. C'était une période des soldes d'hiver. Et j'étais tombée sur ce collier-là. Voilà. Simplement. Après ça, je continue. Alors, sur... Alors là, vous allez trouver ça peut-être très, très bizarre. Ce n'est pas vraiment un collier. Donc, quand on le voit comme ceci, on a vraiment l'impression que c'est un collier. Mais ce n'est pas un collier. C'est une ceinture en chaîne. Et je l'ai trouvé chez Primark. Et pareil, à 2 euros pendant les soldes d'hiver. Et ce que j'adore, en fin de compte, c'est le fait que derrière, quand vous avez un décolleté, par exemple, eh bien, vous pouvez... Cette chaîne descend. Et j'ai trouvé ça joli. Et donc, j'avais acheté ça 2 euros à Primark. Et en fin de compte, ce n'est pas un collier, les filles. Non, ce n'est pas un collier. Je suis désolée. C'est une ceinture. Mais moi, quand je l'ai vu, il était des côtés des colliers. Et j'ai cru que c'était un collier. Donc, je l'ai pris. Mais ce n'est pas un collier. C'est une ceinture. Mais moi, je le mets en collier. Je sais, je suis bizarre. Je continue avec un autre collier dans le même contexte. Et je l'avais toujours trouvé à Primark. Il est tout simple, blanc. Et lui, pareil. Le petit dos, la chaîne. Voilà. Et en fin de compte, je tape dans l'originalité. Et pareil, celui-ci, ce n'est pas un collier. Mais c'est une ceinture. Voilà. Donc, s'il y en a qui le voient, il y a très longtemps à Primark et qui l'ont, mais qui l'ont en ceinture. Moi, je le porte en collier. Donc, voilà. Et le fait que derrière, comme je vous ai dit, il y a... Si vous avez un décolleté et il y a le petit chêne, le petit truc blanc comme ça, qui arrive juste derrière votre dos et qu'on voit un beau décolleté, moi, j'ai trouvé ça original. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le porter comme ça, à la base de le porter en ceinture. Je sais. Je sais. Je fais des choses très étranges des fois. Même moi, je me dis, mais ce n'est pas normal. Après ça, donc, il y a des colliers que vous connaissez déjà, que je vous avais déjà présentés. Donc, je ne vais pas rester deux heures dessus. Voilà. Celui-ci que je vous avais peut-être montré quand je les avais reçus à Aliexpress. Donc, vous les connaissez déjà. Donc, sur la dernière... Une de mes vidéos, je pense qu'elle y est. Et vous avez les références du vendeur sur la vidéo d'Aliexpress que je vous avais mis. Et que, donc, on voyait aussi, pareil, les colliers. Et donc, vous aurez les références de ce vendeur juste en bas... Non, juste en bas. Non, pas juste en bas. Dans ma vidéo d'Aliexpress que je vous avais présentée. Celui-ci aussi, vous le connaissez aussi. Pareil. Donc, dans la vidéo d'Aliexpress, je vous avais présenté, justement, ce collier que je trouvais magnifique. Et que, vraiment, j'étais tombée folle de ce collier. Et j'attends quand il y a des grandes occasions de pouvoir le mettre parce que je le trouve super beau. Et je l'avais aussi, pareil, présenté, donc, sur ma vidéo d'Aliexpress que je vous mettrai, justement, si vous avez besoin de la regarder. Donc, vous aurez, justement, les barres d'infos et tout ça de ce collier-là sur ma vidéo. Après, je continue avec un collier que j'ai depuis mes... Alors, attendez que je réfléchis. Je crois que je l'ai depuis 10 ans. Voilà. C'est un collier qui est comme ceci. que j'ai trouvé très beau parce que je me disais, si je mets un décolleté... Alors, vous allez me dire, mais toi, tu mets des décolletés qui arrivent. Ah oui, je vous avoue que j'ai des robes et les décolletés sont assez plongeants. Et donc, j'avais pris cette robe... Euh, je l'avais pris cette robe. J'avais pris ce collier parce qu'il tombait comme ceci, voilà. C'est pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, hop. Et le fait qu'il y a des strass juste là. Et moi, vous me connaissez avec les strass. J'en suis fine, folle de strass. Donc, j'ai voulu, justement, voilà, vous montrer ce collier-là qui est tout simple. Mais quand on le met avec une belle robe, bien décolletée, super jolie, ça peut donner quelque chose de magnifique. Donc, voilà. Et le dernier, donc, le tout dernier. Alors, celui-ci, je l'avais acheté chez Klairs. J'ai encore l'étiquette, mais j'en avais pris deux. Comme ceci. Parce que, justement, c'est quand vous avez un décolleté, comme je vous disais, donc. Une robe très plongeante. Et au bout, vous avez, je ne sais pas si vous verrez bien, le petit strass qui est juste là. Qui est vraiment magnifique. Et j'ai adoré ce sorte de collier. Et donc, je l'avais donc payé. Alors, normalement, il était à 8,99 euros. Donc, ce petit truc-là, vous allez me dire. Mais moi, je l'ai eu pendant les soldes l'année dernière à 3 euros à Klairs. Et j'en avais pris deux, comme ceci. Parce que, justement, je me suis dit, s'il y en a un qui s'abîme ou que je casse, j'aurai l'autre. Voilà. Ben voilà, les filles. C'était tout pour aujourd'hui. Et les garçons. Parce qu'il y a des garçons aussi qui me regardent. Qui regardent mes vidéos. Et c'est super gentil. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pour vous montrer un petit peu, au niveau des bijoux, ce que j'ai. Ce que j'approuve. Ce que j'aime. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, likez, likez. Et puis, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.